Du bambou mozo à perte de vue. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est l'énorme quantité de CO2 captée dans l'atmosphère et stockée dans ce matériau fantastique. Du carbone qui est stocké pour le reste de sa vie et donc pour les produits qui en découlent. Au bout de 5 ans, les cannes de bambou sont matures et prêtes à être récoltées. Elles sont transportées dans des installations proches et fondues dans le sens de la longueur pour en extraire des lamelles. Les lamelles sont ensuite traitées et l'écorce est enlevée. La rabouteuse intégrée enlève la membrane et écrase les lamelles. Cette matière première est la base du bambou extrême, produit dans cette usine moderne. Les tonnes de lamelles de bambou doivent d'abord sécher après leur arrivée. La qualité et le taux d'humidité des lamelles sont soigneusement contrôlées avant le thermotraitement à environ 200 degrés Celsius. Ce process permet d'obtenir une meilleure stabilité et durabilité. Les fibres sont ensuite immergées dans de la résine phénolique et de nouveau séchées. Le bambou est maintenant prêt à devenir bambou extrême. Les lamelles de bambou traitées thermiquement vont maintenant être densifiées sous très haute pression pour former des panneaux. Les paquets de fibres de bambou sont pesés avec précision. Le moule de la presse est soigneusement rempli à la main avec une quantité définie de paquets de fibres de bambou. Le processus de densification dure une heure pour presser des panneaux. Après la compression, la dureté est accrue jusqu'à un niveau supérieur à celui du bois dur tropical avec une densité de 1150 kg par mètre cube. Les panneaux de bambou ont besoin de plusieurs jours pour équilibrer l'humidité et la tension du matériau. Il est maintenant temps de profiler les panneaux pour en faire des lames de terrasse ou de bardage. Selon la préférence du client, les produits sont finis avec une huile ou un saturateur. Après un dernier contrôle visuel, les lames sont emballées sur des palettes et prêtes à être livrées. Mousseau Bambou Extrême offre la gamme la plus large en bambou pour l'extérieur. Surface bombée, points de longue gris, Les possibilités sont infinies pour créer de magnifiques produits Bambou Extrême qui s'adaptent aux lieux uniques partout dans le monde. Comme par exemple, cette terrasse dans le spa de Wabaly en Allemagne, des passerelles dans les centres-villes en France et de nombreux jardins, jusque dans des lieux publics ou des tours résidentielles extrêmement hautes. Bambou Extrême a trouvé sa place depuis les usines, jusque dans les projets dans le monde entier. Et vous, à quoi ressemblera votre futur projet Bambou Extrême ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada